Tradition. Chaque année, plus de 10 millions de personnes se pressent devant les grilles des plus beaux monuments de France. Le plus prisé d'entre eux, le Palais de l'Elysée. Ici, les tables sont dressées, le public est invité à déguster des yeux la richesse du patrimoine français. Personne ne lève vraiment la tête, hein ? Et y avoir aussi en hauteur, c'est fantastique. Une pièce plus que les autres attire tous les regards. Le bureau du Président de la République. Et il travaille ici tous les jours ? Oui, c'est sa pièce quotidienne de travail. C'est son bureau habituel pour le travail. Non, impressionnant. C'est les ordres de la République, quoi. Bon, maintenant, on sait à quoi servent nos impôts. Il y a les bâtiments stars que les visiteurs se disputent, et d'autres, plus discrets, qui attirent les connaisseurs. Sur la place de la Concorde, beaucoup passent devant lui sans connaître son nom. L'hôtel de la Marine, un monument historique. Parmi ses visiteurs, ce jour-là, Christine Fabre, une passionnée du patrimoine. Elle découvre ce bâtiment édifié sous Louis XV. Un lieu dont l'État va prochainement se séparer. Si Christine Fabre est enthousiaste, elle est aussi inquiète. C'est un investisseur français qui devrait reprendre l'hôtel de la Marine, et pour rentabiliser le bâtiment, il le transformerait en hôtel 4 étoiles. Ce n'est pas parce qu'on garde 4 salons qu'on préserve l'intégrité d'un bâtiment. Et ce bâtiment, c'est quand même un patrimoine extraordinaire. C'est quoi qui ne pose plus de problème ? Tout pour ce problème, vous allez faire des cuisines au restaurant, vous allez faire des salles de bain, vous allez faire des chambres. Si ça se trouve, vous aurez un bar dans le coin. Non, c'est narrant, si ça devient un hôtel. Depuis quelques années, partout en France, l'État vend. Monuments historiques, hôtels particuliers, mais aussi des terrains vagues, des casernes ou des immeubles de bureaux. Un patrimoine de plus de 55 milliards d'euros, l'un des plus importants au monde. Chaque fois que Madeleine Benhamou visite un immeuble, le rituel est le même. C'est la base, c'est le premier contact avec le bâtiment. Voilà. Elle travaille pour France Domaine, l'agence immobilière de l'État chargée de la vente de ses biens. Sa mission ce jour-là, est estimer ce bâtiment situé au cœur de Paris. C'est un service en février 1999. Donc je vais vous faire voir ce bureau-ci. C'est un bureau en anglais. Un immeuble d'habitation transformé en bureau. Mesdames, bonsoir. Je vous dérange un instant pour une visite. Depuis 15 ans, 150 fonctionnaires des services fiscaux se sont installés ici, jusque dans les chambres de Bonne. Là, c'est presque un couloir, on va dire. Voilà, oui, tout à fait. Moi aussi. Là, c'est plutôt réduit. Ça, le mérite d'exister, mais c'est vraiment réduit. Voilà, mais règle. On est passé au niveau du fond, on est aussi. Très bien, je vois mon étage. Ça, c'est historique, on va dire ça comme ça. Puis avec la cheminée qui va avec. Voilà. Et puis les carreaux, donc d'époque aussi, les carreaux. Tout, tout, tout. Tout est d'époque. Parce que ça, on ne trouve pas. Voilà. Plafond en mosaïque, bas-relief et glace biseauté. Ici, curiosités ou œuvres d'art sont présentes à tous les étages. Donc, c'était la compagnie d'Indochine qui était occupante des locaux. Donc, là, c'est normal. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, ça, il y en a deux. Il y en a une ici. Madeleine Benhamou prend en note, mais surprise, dans le prix final, ce patrimoine historique ne sera pas pris en compte. Elle ne s'est pas estimée de telles œuvres. D'accord. Vous ne savez pas évaluer exactement quelle est la valeur. Ah, mais ce n'est pas mon travail. Ça, c'est le travail d'un expert, si vous voulez. Moi, je suis expert immobilier. Ça, c'est des meubles, si vous voulez. Après, qu'ils deviennent par destination à l'immeuble. Mais là, ça ne fait pas partie de notre travail, du tout, du tout. S'il y avait, par exemple, c'est comme le plafond de l'Opéra, par Chagall. Si on me demande d'évaluer l'Opéra, on n'intagrera pas, si vous voulez, le montant du prix. Je ne vais pas comparer ça avec Chagall, mais on n'intagrera pas le montant. Mais c'est un atout. Pour ce bâtiment-là, c'est un atout d'avoir des choses qu'on ne trouve pas dans d'autres bâtiments. Il n'y aura pas d'experts, en tout cas, qui viendra l'expertiser ? Non, si vous voulez, ça ne fait pas partie du travail de France Domaine de Paris. Après deux heures de visite, Madeleine Benhamou tient un prix qu'elle va garder secret. Un bien de l'État ne se vend pas comme un autre. Les acheteurs proposent une somme, sans connaître l'estimation de l'État. Pour fixer ce prix plancher, Madeleine Benhamou ne se fie pas qu'à son intuition. Elle s'aligne aussi sur le prix du mètre carré dans le quartier. Hier, j'ai fait quelques recherches sur le huitième. J'ai trouvé une fourchette entre 7000 et 9000. L'État français, je pense qu'on est plus riche que la couronne d'angleterre. Il y a du stock, il y a de la marchandise. Donc si vous me posez la question, est-ce que l'État est un bon client ? Oui, l'État est un très très bon client, parce qu'il a un stock énorme. Partout en France, les ventes de l'État aiguissent désormais l'appétit des professionnels. A Paris, les immeubles prestigieux sont disputés par les investisseurs du monde entier. Comme ce bâtiment acquis par le fonds souverain du Qatar il y a deux ans, pour un montant de 404 millions d'euros. Les travaux ont commencé et d'ici peu, c'est un palace qui devrait ouvrir ses portes. Autre bâtiment, l'hôtel particulier de Montesquieu de Fessanzac, acheté par un milliardaire russe, 142 millions d'euros. Plus récemment encore, c'est le siège de Météo France qui est devenu propriété de la Russie contre 60 millions. En 2009, l'État avait prévu de vendre pour près d'un milliard et demi d'euros. Il n'a atteint que le tiers de cet objectif. Cette année, il espère vendre plus, et pour cela, il a sélectionné les bâtiments dont il n'a plus l'utilité. Mais depuis quelques mois, chez les amoureux du patrimoine, des voix s'élèvent. Didier Rickner est historien d'art. Pour lui, céder des hôtels particuliers comme celui de Seigneulet ou de la Marine, c'est sacrifier l'histoire de France. C'est un État qui est un peu en faillite et qui essaye de trouver de l'argent comme il le peut. Et donc on se débarrasse de ce patrimoine, et c'est très dommage. Je pense qu'à un moment donné, au plus haut niveau de l'État, il faudrait se poser un peu la question de qu'est-ce que c'est que l'État, qu'est-ce que c'est que la nation, qu'est-ce que c'est que la France. Je sais que c'est peut-être un peu... On nous bassine avec l'identité nationale. Personne ne sait ce que c'est. Franchement, ce n'est peut-être pas la chose la plus importante. Et à côté de ça, on veut vendre ce qui fait l'essence de la France. Donc je pense qu'il y a une scozofrénie totale. Une accusation que récusait Eric Woerth il y a quelques mois. Alors ministre du budget, c'est lui qui était responsable des sessions immobilières de l'État. Ce jour-là, à Paris, il organisait une conférence de presse et en profitait pour répondre aux détracteurs. On nous dit que vous vendez les bijoux de famille. Là, c'est peut-être probablement ce qu'on pourrait nous dire. Sauf que les bijoux de famille, quand ils commencent, c'est un peu décati et qu'on n'a pas les moyens de les entretenir. Il faut, au contraire, évidemment, les vendre. Parce que ou ça a une utilité ou ça n'en a pas. Le message est clair. Démonstration à l'appui. L'État vente alors un monument historique à un des plus gros entrepreneurs français, Norbert d'Entre-Songle. Il y a très longtemps qu'il n'y a plus vraiment de serrure, mais il y a des clés. Et les clés se changent mal. Voilà, c'est ça là. Merci à vous. Ce bâtiment, c'est l'hôpital royal de Versailles, construit sous Louis XVI. Il y a 20 ans, les médecins ont déserté ces couloirs. L'État l'a laissé à l'abandon. Vous voyez donc une entrée très majestueuse. Ces murs, François de Mazière, le maire de Versailles, les connaît depuis toujours. Et chaque fois qu'il vient ici, il a le cœur serré. L'état du bâtiment, vous pouvez le consulter. C'est un bâtiment en très, très mauvais état aujourd'hui. Voilà, des circulations qui ont eu leur période de gloire, qui sont aujourd'hui très délabrées. Tous les escaliers sont évidemment à reprendre. Tout est un peu à refaire aujourd'hui. Pendant des années, le bâtiment a été squatté. Vous voyez, on voit partout des détritus. Et ces papiers, ils menacent toujours d'être enflammés. Et ces 24 derniers mois, trois incendies ont ravagé les toits de l'édifice, menaçant de le faire sombrer. Le dernier, c'était à l'automne 2009. Voilà, donc ça, c'est le troisième incendie. On s'en souvient malheureusement très, très bien. Toute la ville était autour. Et toute la ville, mais littéralement, pleurait. En fait, c'était... Nous sommes à Versailles, attachés à ce bâtiment, parce qu'il est au cœur de la vie. Et donc, voir ainsi partir un patrimoine, c'est pour une population un vrai crève-cœur. Les tonnes d'eau déversées pour éteindre le brasier ont fragilisé les plafonds. Les moisissures dévorent désormais les murs. Il y avait urgence, il fallait vendre au plus vite. L'État a cédé l'hôpital royal pour 8 millions d'euros. Un prix très inférieur à son estimation par France Domaine, l'agence immobilière de l'État. Mais la ville de Versailles n'est pas en reste. Le nouveau propriétaire a dû lui céder gratuitement les jardins de l'hôpital et une pièce emblématique, la chapelle. Ils resteront donc dans le patrimoine public. C'est une bonne affaire pour la mairie. Bien sûr, il faut le dire. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne affaire pour la mairie ? Ça veut dire qu'il y ait de la vie au cœur de notre cité. Et ça veut dire aussi que l'on préserve ce patrimoine magnifique. Trois ans de travaux et 40 millions d'euros sont nécessaires pour voir l'hôpital royal renaître de ses cendres. Le maître d'œuvre de ce chantier, un architecte de renom, Jean-Michel Villemotte. C'est lui qui a convaincu l'entrepreneur Norbert d'Entre-Sangles de se porter acquéreur. Son projet, transformer l'hôpital royal en logement de luxe. Cet état, si vous voulez, que vous voyez actuellement, eh bien, nous avons fait un projet qui est celui-ci. C'est-à-dire qu'on restaure les façades telles qu'elles étaient auparavant. On refait toutes ces toitures. Et surtout, on va créer un jardin public au milieu qui sera un lieu de passage, un lieu de relaxation. Ici, ce que vous voyez en gris, c'est le bâtiment existant. Là, on va créer un ensemble de logements pour les étudiants et aussi de logements à loyer modérés pour cette partie-ci. Depuis plusieurs années déjà, Jean-Michel Villemotte parcourt la France pour restaurer des morceaux du patrimoine français. C'est extraordinaire, si vous voulez, c'est une cathédrale. Pour lui, l'État, en vendant ses lieux de mémoire, ne les brade pas, il les sauve. Voilà l'exemple même de ce que nous avions comme bâtiment et la façon dont nous l'avons complètement rafraîchie, remis dans son jus pour lui donner une fonction nouvelle. On les remet dans le siècle, on les remet dans la vie d'aujourd'hui, dans la fonctionnalité, on y met absolument tout ce qu'il faut, les courants forts, les courants faibles, la climatisation, etc. On veut la climatisation ou pas, ça dépend. On leur donne aussi un caractère durable, si vous voulez. On ne casse pas tout, on essaye de sauver ces bâtiments. On a un patrimoine de casernes, d'hôpitaux colossal en France et je trouve très bien de pouvoir l'ouvrir et l'offrir au privé pour le faire revivre et lui donner une nouvelle fonction. Est-ce que ça veut dire que l'État, le public, n'est pas capable de le faire ? L'État ne peut pas tout faire non plus, je crois. Il faut savoir, je pense que la sauvegarde du patrimoine coûte une fortune. Je trouve que c'est plus intéressant aujourd'hui de donner la possibilité à des privés de pouvoir redonner une nouvelle vie à ces bâtiments anciens qui s'endorment et qui s'abîment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ces trois dernières années, l'État a vendu pour près de 2 milliards d'euros. Et le rythme va s'accélérer. La France dit ne plus avoir les moyens d'assumer seule l'entretien de ces innombrables monuments historiques dispersés à travers le pays. L'objectif de vente pour 2010 est ambitieux. Il s'élève à 700 millions d'euros. Il s'élève à 700 millions d'euros.